bonjour bienvenue dans ce point bourse du 9 avril 2024 alors aujourd'hui on va regarder comme d'habitude les indices notamment le cac 40 on regardait aussi le dax et puis des actions qui sont plus ou moins intéressantes notamment sur des points pivots que ce soit sur le sur le cac ou autre au niveau des matières premières il n'y a pas véritablement de changement on va pas passer aujourd'hui dessus et puis juste un rappel quand même sur sur les chiffres c'est demain un peu il ya eu un peu de baisse aujourd'hui à mon avis c'est pour dérisquer les positions c'est à dire que pas mal d'investisseurs craignent un peu les chiffres de demain c'est à dire à 14h30 l'ipc l'indice des prix à la consommation ça permet de mesurer notamment l'inflation aux états unis on attend alors on avait plus 0,4 on s'attend peut-être à plus 0,3 sur le mois mais surtout le chiffre sur l'année on était autour de 3,2 en annuel le mois dernier est ce qu'on va être autour de 3,4 ou un peu moins ou un peu au dessus c'est ce chiffre là qui va être important et qui va véritablement donner du poids à la fed pour maintenir les taux ou baisser les taux ce qu'on attend c'est que l'inflation baisse pour que les taux baissent également si l'inflation reste élevée demain ça va limiter la marge de manoeuvre de la fed pour baisser les taux et ça les actions n'aiment pas parce qu'elles ont besoin d'un refinancement relativement aisé et facile et là c'est pas le cas parce que parce que les taux sont trop élevés voilà alors avant de commencer comme d'habitude je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérés comme un conseiller en investissement l'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites alors on va faire avant les avant le cac 40 on va faire le dax possiblement une petite position en short à prendre moi j'ai pris une petite ligne éventuellement pour jouer le début de la consolidation sur le dax on verra comment ça va se passer demain demain ça va certainement amplifier les choses et le mouvement et donner une force intéressante le plus haut ici qui a été marqué avec un gros chandelier rouge et derrière on n'arrive jamais à revenir tester ça c'est plutôt négatif c'est pareil on revient tester aussi la moyenne à 20 on est plutôt en train de l'enfoncer aujourd'hui surtout dans les dernières minutes notamment à partir de 16h ça ça a beaucoup baissé sur les marchés on est en phase aussi de consolidation au niveau de la macd le rsi également on était assez haut on revient alors ça reste aussi un toujours à ce stade mais il ya bien un moment où on va avoir de la conso et puis il ya sap sap en allemagne qui est fortement pondéré sur le dax qui en train un petit peu de consolider elle est montée très haut très fort pendant un moment il ya d'autres six valeurs du dax qui je pense ont besoin de souffler donc c'est peut-être intéressant de jouer contre le l'indice allemand au niveau du cac c'est un peu la même chose on a tapé les plus hauts on n'arrive pas à les retrouver on est sous la moyenne à 20 à moyen terme reste toujours haussier mais on voit une sorte quand même de fin alors on a commencé un peu plus tôt sur le cac c'est pour ça que ça me fait dire que le le dax pourrait suivre un peu le mouvement et peut-être amplifié parce qu'il est parti un peu en retard et qu'on sait que les chiffres économiques sur l'allemagne sont pas forcément très forts donc il devrait y avoir quand même un certain un certain rattrapage sur le cac toujours aussi autour des 7000 au dessus des 7 1976 même si on va s'en rapprocher ce sera demain qui donnera le là je pense sur pas mal de d'indices on va regarder quelques valeurs aujourd'hui alors notamment biomérieux un biomérieux ils ont annoncé des chiffres notamment sur leur prévision qu'on bien été appréciés par le marché on l'a vu on était déjà favorable ça fait un moment qu'on en parle biomérieux depuis ici un depuis la depuis mois de novembre avec cette sortie de canal elle a signalé un impossible retournement intéressant depuis alors elle a buté sur sa résistance à 107 mais à chaque fois ça a été racheté quand on est revenu puis dernièrement on avait parlé je sais plus c'était hier ou la semaine dernière on avait parlé autour de sa moyenne à 200 ici c'était probablement une opportunité d'achat ça a été vu comme ça surtout avec les chiffres annoncés elle revient sous sa résistance et puis toujours très favorable il ya un moment où elle va la péter sa résistance elle va enfin lancer un signal assez fort et quand on voit sur tout ça le gap le gros gap haussier le chandelier vert le gros chandelier vert parce que on prend 8% dans la journée mais le chandelier il fait en lui-même a quasiment pas de mèche basse il fait 5 à 5,3% donc c'est super important c'est un gros signal de force ici et les volumes les volumes sont aussi plutôt plutôt favorable donc ouais toujours très très intéressant de si on joue une valeur santé de jouer par exemple le biomérieux moi j'ai aussi sartorius par exemple ou moderna je vous en parle souvent on va en reparler peut-être mais biomérieux toujours très favorable cd project par cd project pas mal je vous en ai parlé aussi quand elle était là je crois que c'était la fin de l'année un peu en anticipation mais là elle est en train de sortir elle a cassé aujourd'hui son oblique ici de de correction sur ses plus hauts et un peu valorisé assez bas on le voit ici sur les 28 après des pointes à plus de 200 notamment on a alors éventuellement si on dézoome on peut voir une épaule tête épaule ce qui veut dire que si on casse un peu cette ligne là c'est les 22 si on y revient qu'on casse à priori catastrophe sur sur cd project mais là on en est plutôt loin pour l'instant je pense on est plutôt à aller chercher la moyenne à 200 et puis la résistance ici à 28 9 à 29 euros environ ça manque un peu de volume mais il ya quand même une une tendance qui se qui se met en marche pour aller jouer un retournement après cette cette phase de consolidation voire de correction mais ça n'a pas été énorme non plus on a rebondi à chaque fois sur des niveaux intéressants cd project c'est quoi alors c'est un peu tôt pour anticiper déjà la sortie des gros jeux il ya notamment the witcher 4 qui est un très gros jeu il ya aussi cyberpunk alors je sais plus quelle année c'est je crois que c'est 2077 il ya probablement un numéro 2 même si le 1 avait a plutôt bien marché mais on a dû refaire pas mal de de travail parce qu'il était un peu buggé au début mais il a plutôt bien fonctionné par la suite il ya des licences comme ça qui sont assez fortes sur sur cd project et le fait de retrouver quand même cette cette éditeur assez assez bas pour moi il est un peu sous valoriser on note aussi ici les les dividendes avant il n'y avait pas de dividendes et on voit l'arrivée de dividendes c'est plutôt favorable aussi sur sur le titre par rapport à d'autres du secteur ça me semble plutôt plutôt intéressant de suivre celui là et peut-être de se mettre dessus alors là c'est peut-être encore un tout petit peu tôt mais on va surveiller et puis si ça continue de monter ce sera certainement un signal pour rentrer le dax on l'a fait on l'a pas fait le dax si j'ai juste dit j'avais plus une position et puis oui c'est si j'ai fait un début d'inversion tendance et de et le rsi si on l'a fait avec le cac aussi et fage alors et fage je suis moins favorable que que d'autres parce que c'est pas forcément des leaders comme vincy par exemple moi je préfère vincy après et fage ils sont un peu dans le même domaine et ils ont des tendances aussi plutôt favorable mais ils sont un petit peu moins fort à ce que j'aime moins sur et fage c'est la possibilité il ya pas mal d'âgés qui vont arriver prochainement et il y aurait des propositions comme quoi fh voudrait faire des nouvelles une émission de nouvelles actions ça c'est jamais intéressant parce que ça dilue les actionnaires actuels on a ce double échec ici alors tant qu'on tient les zones autour des 98 ça va mais on a fait un petit gap baissier on a on a fait un échec ici sur les 104 et puis on a cet âge est un stash en les générales qui va arriver il faudra voir ce qui va ce qui va passer ou pas mais la possibilité quand même d'émettre de nouvelles actions pour moi c'est un signal assez négatif envoyé au marché c'est pas bon moi ce que je vais entendre sur les sur les âgés c'est celle des rachats d'actions c'est des dividendes qui sont confirmés voire augmenté chaque année c'est de l'investissement pour le futur c'est ça c'est donc la fh c'est pas forcément un beau signal qu'elle donne m6 c'est pareil elle aussi elle a probablement une augmentation de capital ou des nouvelles émissions d'actions en vue qui devront être soumis à la g et moi ça me plaît pas elle a toujours sa résistance à court terme plutôt favorable pour y aller il faudra toujours surveiller les dates et puis les discussions de l'assemblée générale malgré quand même un positionnement intéressant pour un possible retournement on a cette super résistance qui est très dur à passer à chaque fois je pense que les discussions qui vont arriver dans le mois d'avril là vont peut-être vont peut-être donner un peu le sens final de m6 sur sur toute l'année donc peut-être être prudent sur sur m6 et voir et voir ce que ce que va donner l'assemblée générale avant éventuellement de d'acheter mais toujours cette résistance à 14 8 qui me semble un peu compliqué moderna alors je vous en parle souvent moderna vous allez me demander si je suis actionnaire oui je suis actionnaire mais c'est pas forcément pour ça que vous en parle tout le temps c'est parce qu'aussi elle est elle est valorisée je pense assez assez faiblement ici un autour des 110 dollars elle revient attaquer toujours sa résistance à 115 une fois deux fois trois fois à la quatre fois cinq fois six fois elle n'arrête pas derrière errant quasiment rien on a presque le retournement qui est pas encore acté mais on le devine il sera probablement en cours au mois de mois de mai ou au mois de juin les volumes toujours toujours important sur moderna et puis le le catalogue de thérapie et de médicaments toujours impressionnant sur moderna qui devrait arriver en phase 2 phase 3 et développer et produire des chiffres d'affaires intéressant sur les mois et sur les années à venir le graphe ici depuis la sortie ici au 2 janvier super intéressant depuis le 2 janvier elle donne que des signaux positifs pour un retournement moderna donc là 2024 normalement c'est son année on devrait on devrait surperformer un à la fois le secteur de la santé et peut-être les indices à mon avis donc oui toujours le moment de se placer sur moderna pegasystem c'est un abonné qui était dessus alors il y a un beau signal haussier ici avec le gros gap le beau chandelier derrière on revient un peu à la moyenne et on rend pas grand chose on est toujours dans le dans le range entre les 59 et les 69 il faut attendre c'est la fin de la consolidation là on est potentiellement à la fin ou à la moitié quand on revient à peu près sur aïe des zéros on peut toujours avoir une tendance un peu à les chercher dans le négatif mais ça c'est un peu trop tôt pour le pour le déceler maintenant ce qu'il faut voir c'est ce qui va se passer maintenant attendre peut-être encore un peu moins de volatilité où il se passe plus grand chose et puis un gros signal dans un sens ou dans l'autre pour moi c'est une période d'observation ici où on va où on va éviter de prendre position et de et de choisir un sens par contre quand ce qu'on se sera donné dans un sens ou dans l'autre on aura certainement une force intéressante soit pour venir combler le gap soit pour continuer la tendance largement haussière pernaud ricard alors intéressant pernaud ricard elle a fait quasiment il me semble que que je l'avais fait ici un 22 mars à retrouver les vidéos normalement ou alors je l'ai fait après je sais plus mais dans l'objectif c'était exactement ça c'est à dire retrouver la moyenne à 20 faire un échec retrouver là le support à 142 rebondir donc c'est ce qu'elle est en train de faire pernaud ricard avec en plus une petite oblique ici court terme en blanc et c'est ça qu'on cherche casser cette cette zone là pour valider quoi il y avait le gap ici gap haussier gap haussier mais dans une tendance de fond très mauvaise donc il y avait de belles chances d'aller d'aller la combler c'est ce qu'elle a fait ces derniers jours elle l'a fait notamment hop par là au mois de mars et puis on allait chercher le support donc on met en place toutes les étapes pour pour digérer un petit peu pour se replacer pour accumuler et avec cette sortie on pourrait y voir après une le renouveau de pernaud ricard sur des supports bien bas qui ont été achetés un peu tôt encore pour le dire parce que le support il peut lâcher on peut le retrouver à 128 mais je pense que si on a des zones ici qui sont jouées hop autour des 150 ça méritera d'être acheté dans la même veine on a Rémi Cointreau c'est pareil quasiment c'est les mêmes graphiques c'est le même secteur et il y aura probablement le même dessin avec le gap le comblage de gap le retour sur support la réaction et on attend aussi une nouvelle nouvelle poussée sur Rémi Cointreau au dessus des 103 ou peut-être un peu avant mais c'est cette zone là des 103 sera intéressante et confirmera peut-être pas encore une embellie mais au moins la fin de la chute et puis le début de la construction après ça peut repartir vite donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'acheter mais à minima on aura certainement beaucoup de construction et peut-être une embellie à venir sur le titre TF1 alors TF1 par rapport à M6 il m'intéresse plus déjà le graph on le voit il est beaucoup plus intéressant et on a également sur l'AG des choses différentes par rapport à Metropole TV c'est un des projets plutôt de rachat d'actions et ça on aime bien on aime bien parce que c'est un peu considéré comme un retour à l'actionnaire ou comme un dividende ça rend vos actions un peu plus fort donc c'est un signe de force je pense sur TF1 on le voit le niveau ici à 8,64 qui a été testé sur lequel on revient c'est plutôt super favorable également pour TF1 moi je serais plutôt intéressé ici parce que ça ressemble à une zone de support si on revient casser cette zone là on va dire hop c'est pas ça et hop cette zone alors cette zone là faut que je nettoie maintenant voilà si on revient sur sur cette zone là on peut repartir mais pas en dessous donc c'est les 8,14 si on tient les 8,14 on est plutôt plutôt bon sur sur TF1 il y a pas mal de petits volumes aussi dernièrement on le voit là par rapport aux semaines précédentes et qui sont plutôt soutenus donc moi je suis plutôt largement favorable sur TF1 par rapport à M6 la porte d'entrée ici elle semble en court terme pas forcément pas forcément la meilleure mais à moyen terme ça reste un support intéressant alors on va peut-être attendre encore quelques jours pour pour voir ce que va donner le la réaction sur support des 8,64 mais à terme je pense que TF1 elle a signalé ici avec son gap haussier un nouveau gap ici très léger qu'elle n'a pas comblé ça joue à quelques centimes hop mais il n'a pas été comblé le 8,22 donc super favorable sur TF1 Ubisoft pour revenir sur la guéguerre des jeux il y a Big Ben Interactive mais qui continue de descendre on a vu c'est des projects Ubisoft léger rebond mais pour moi on en est là on en est toujours dans cette dans ce presque un canal baissier surtout au point de contact d'une oblique qu'on n'a pas cassé on est toujours largement baissier et même si on le casse on aura le travail dans le triangle ici avec la résistance sur les 22,55 qu'il faudra casser et c'est cette zone là qui sera importante si on arrive à casser les 22,55 on pourra peut-être se dire Ubisoft va mieux moi j'y crois à moyen parce qu'il y a eu beaucoup de signaux négatifs depuis le gap ici les jeux qui n'ont pas forcément super bien marché il y avait Skull & Bones notamment qui a été un peu survendu par la par la boîte donc voilà moi j'ai quelques quelques réserves sur Ubisoft et je les vois plutôt continuer à végéter plutôt qu'à performer j'aurais pas le même discours au dessus des 23 mais pour l'instant elle n'y est pas donc plutôt plutôt pas très confiant sur Ubisoft. Verimatrix toujours cette période ici de baisse de volatilité alors après pas un truc apparemment il y a un petit support à 0,4 et puis surtout on est en territoire négatif on n'est pas loin de la version tendance il y a presque plus liste rouge on s'apprête à peut-être relancer quelque chose donc ce qu'on peut sur alors peut-être en anticipation dès maintenant c'est un peu risqué mais sinon dès qu'on a le gros chandelier dès qu'on a le top départ on aura certainement un retour pour pour rechercher ici les 0,52 donc ça peut être intéressant de suivre Verimatrix de très près ou de la faire en anticipation avec des stops pas loin quand même ou d'attendre le signal c'est je pense une valeur qui devrait à court terme faire au moins un rebond et puis même à moyen terme elle devrait pouvoir s'en sortir mais ça c'est encore trop tôt pour jouer le moyen terme et puis Zalando on avait ici une épaule tête épaule avec la cassure qui nous annonce un peu la 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 chute du titre alors sur un prix à 36 euros environ ouais c'était c'était un peu loin c'est pas le moment de vendre parce que c'est plutôt intéressant maintenant ce qu'elle a fait avec ici le gap entre le 12 et le 13 mars gros signal de force derrière qu'est ce qu'on fait on fait que monter alors on aura peut-être un pull back ici elle a fait un nouveau gap pas énorme mais il existe quand même ici 23 57 juste au dessus de la moyenne à deux sens ça ça me semble intéressant de revenir ici et puis de repartir on voit que la phase de baisse et de retournement est en train en train de s'acter cette zone là aussi on n'est pas loin de toute cette zone là qui correspond quasiment à la zone de gap on le voit donc plutôt favorable sur sur Zalando le but ça sera de revenir à terme sur sur les 32 alors le PRU de 36 je sais pas si on va on va y arriver rapidement mais mais pour l'instant on le voit bien cette cette phase de retournement qui n'est pas loin de se mettre en place et qui devrait si on tient les 23 les 23 5 qui devrait aller nous mener au 32 donc plutôt favorable également sur Zalando alors attention quand même niveau de la MACD mais c'est ça qu'on peut avoir c'est un petit retour ici et enfin un démarrage mais a priori c'est plutôt favorable voilà j'espère que la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à me poser vos questions vos demandes d'analyse sur les valeurs que vous voulez acheter ou que vous avez en portefeuille et puis et puis j'y répondrai bon trade à plus